En ces temps de troubles et de changements sans précédent, c'est l'une des rares institutions à perdurer. Cinq générations de Windsor se sont succédées à la tête de la Grande-Bretagne et de son empire colonial tout au long du XXe siècle. La famille royale britannique est en quelque sorte synonyme de bienséance. Elle représente un mode de vie que nous voulons tous voir se perpétuer. Face aux guerres, aux tensions raciales, aux progrès scientifiques et aux avancées technologiques, elle a été un point de référence. Malgré son grand prestige, la famille royale veut apparaître comme une famille de la classe moyenne à laquelle on peut s'identifier. Bien loin de rester en retrait, elle quitte de plus en plus souvent son sanctuaire de Buckingham pour aller à la rencontre de son peuple. La reine a dit elle-même « je dois être vue pour être crue ». Lorsqu'Elisabeth II monte sur le trône, les déplacements de la famille royale sont déjà une tradition bien établie. Mais durant plus de 70 ans, cette dernière sillonnera le globe pour découvrir par elle-même des régions souvent méconnues. Et ce faisant, elle sera le témoin des métamorphoses du monde moderne. Voici la tournée royale des Windsor. Alors que le Royaume-Uni traverse les agitations de la première moitié du XXe siècle, la famille royale représente un havre de paix, une lueur d'espoir, dans un monde ravagé par les guerres, les crises économiques et les génocides. Quand elle voyage dans le Commonwealth ou ailleurs, elle soulève une dévotion généralement réservée aux stars de cinéma. Historiquement, la famille royale a toujours bénéficié d'un puissant facteur glamour. Et au début de son règne, la reine était une très belle femme et un personnage incroyablement glamour. Ce qui me paraît crucial, c'est de sortir et pas nécessairement de rencontrer les gens, mais au moins d'être vus par eux. De cette façon, l'idole est montrée au public. On assiste au sacrement. Tout le monde peut observer. Ça attise cette dévotion religieuse. Dans les années 60, nombre de personnes voient dans la famille royale et son inébranlable respect des traditions, le stimulant dont le monde occidental a besoin pour résister aux profonds changements de société. Inspirée par la musique d'Elvis et des Beatles, la nouvelle génération s'exprime avec une liberté que ses parents et grands-parents n'auraient jamais osé montrer. La guerre du Vietnam continue de diviser l'opinion publique plus que tout autre conflit. Les manifestations contre l'implication des États-Unis sont aussi bruyantes que violentes. Pendant ce temps, sur un autre continent, une guerre tout aussi meurtrière fait beaucoup moins parler d'elle. Entre autres caractéristiques singulières, l'Éthiopie est à cette époque, comme aujourd'hui, le pays le plus peuplé de la planète qui n'a aucun débouché sur la mer. En 1961, l'empereur Aile Selassie Ier dissout l'état fédéral voisin de l'Érythrée. Le pays côtier devient alors une simple province de l'Éthiopie. Quand la reine et le duc d'Édimbourg entament leur visite d'une semaine, début 1965, le conflit n'en est encore qu'à ses prémices. Ce séjour de la reine en Éthiopie en 1965 montrait aussi que les choses auraient pu moins bien se passer. À cette période, la France est en train de se séparer de son empire colonial en Afrique, de façon assez tragique. L'Éthiopie était un pays indépendant, bien sûr. Cette rencontre entre Aile Selassie et la reine, cette réunion de deux cultures anciennes, avait quelque chose de magique. C'était un très beau symbole. L'empereur Selassie a été l'un des premiers à se rendre en Grande-Bretagne. Je crois que c'était la deuxième visite d'État que la reine recevait. À cette occasion, elle l'a fait chevalier de la Jartière et en 1965, elle est allée là-bas. L'Éthiopie n'a jamais fait partie du Commonwealth, mais cela n'empêche pas ses habitants d'accueillir en masse les dignitaires étrangers. Élisabeth II et Philippe progressent lentement dans un carrosse d'État, tirés par six chevaux blancs et placés sous l'escorte d'une centaine de cavaliers de la garde impériale. Chacun d'entre eux porte un casque imposant, orné d'une crinière de lion. D'une certaine façon, cette visite était placée sous le signe du lion. Aile Selassie a accueilli le couple royal avec ce merveilleux casque surmonté d'une crinière de lion. Il y avait ces lions domestiques qui attendaient dans le palais. Il n'y avait aucun doute qu'elle était reçue par le lion de Judas. Pourtant, celui-ci a été relégué au second rang, en particulier au cours des préparatifs de cette visite tant attendue. En hommage à la souveraine britannique, un quotidien de la capitale dédie pour la première fois l'une de ses pages aux femmes. « Dès le milieu des années 60, la reine devient une figure médiatique internationale. Ce n'est pas une inconnue pour les Éthiopiens. À partir de ce moment-là, son statut de reine est reconnu dans le monde entier. » « En 1965, c'est encore une jeune femme et un chef d'État beaucoup plus glamour que bien d'autres. Donc, elle a naturellement rencontré un grand succès. » Mais cette diplomatie, qui semble spontanée, est en fait le résultat d'une planification méticuleuse menée durant des mois par une armée de conseillers travaillant en coulisses. « Une tournée royale se prépare comme une campagne militaire. Chaque détail est discuté. Différentes instances doivent d'abord se réunir pour aborder aussi bien les questions générales que particulières. Vous avez la Maison royale, le gouvernement, les responsables de la sécurité, l'ambassade du pays et éventuellement quelques organisations humanitaires. » « Ils partent en reconnaissance pour savoir exactement dans quel sens s'ouvre une porte, où doit se trouver la passerelle, qui sera dans le rang et à quel endroit, etc. » « Rien n'est laissé au hasard. Et l'une des choses que j'ai apprises en suivant quelques tournées royales, c'est de ne jamais s'appuyer sur quoi que ce soit parce qu'invariablement, les murs viennent d'être peints en blanc et on s'attire de gros problèmes. » En fonction du membre de la famille royale qui effectue le déplacement, le cortège peut comprendre des secrétaires privés, des attachés de presse, un styliste, des coiffeurs et un directeur des opérations qui fait en sorte que la visite se déroule sans incident. Et à un niveau plus pratique, il faut aussi concevoir la garde-robe de la reine, par exemple. « Il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. Ils doivent avoir un certain nombre de tenues, ne jamais porter la même chose, à moins que ce soit pour créer un effet particulier. » Très souvent, la reine ou l'une des princesses voudra rendre hommage aux pays qui l'accueillent. On verra Elisabeth porter une broche en forme de feuille d'érable au Canada, la princesse Diana habillée avec le rose de la fleur de cerisier au Japon. « Il faut choisir des couleurs, se faire remarquer, prendre des couleurs appropriées au pays en question. » « La reine porte toujours des couleurs très voyantes pour qu'on puisse la voir dans la foule. » « À mon avis, la reine est parfaitement consciente que les gens veulent voir une véritable reine. Ils veulent du fast. Et la famille royale sait faire ça mieux que personne, bien sûr. » Pour leur prochaine escale, la reine et le duc ont choisi un pays qui entretient des relations compliquées avec l'Angleterre. Vingt ans après la défaite de l'Allemagne, les blessures de la Seconde Guerre mondiale sont encore loin d'être refermées. Au cours de ces six années, la famille royale a grandement contribué à relever le moral des Britanniques. « En pleine guerre, le roi Georges VI est même parvenu à se rendre en secret en Méditerranée, où les combats pour le contrôle de cette mer stratégique étaient particulièrement acharnés. » « Il est allé à Malte, où tout s'est très bien passé, puis en Afrique du Nord, où il a distribué les honneurs. Il a même fait rire à Eisenhower en disant qu'il était ravi d'entendre que le général Montgomery ne voulait pas prendre sa place. » « Ça a plutôt été une réussite, mais le problème du roi Georges VI, c'est qu'il manquait de charisme. Il était incapable de compatir ou d'exprimer ses sentiments, et puis il avait une santé fragile, il tombait facilement malade, il avait le mal de mer, il n'aimait pas voler. Ce n'était pas la figure héroïque que Churchill avait été pendant la guerre. » Cette visite royale officielle du printemps 1965 est la première effectuée par un monarque britannique sur le sol allemand depuis plus d'un demi-siècle. Son but est de rapprocher politiquement deux nations qui se sont terriblement éloignées. L'oncle de la reine s'y était rendu de sa propre initiative en 1937 en tant que duc de Windsor. « En 1937, le duc de Windsor voulait repasser sous le feu des projecteurs. Il souhaitait en particulier que sa nouvelle femme, la duchesse de Windsor, anciennement Madame Simpson, soit traitée avec le respect dû à un membre de la famille royale. Il avait été mortifié au-delà du descriptible par la décision de son frère, le roi Georges VI, de lui refuser ses initiales magiques S.A.R., son Altesse royale. En se rendant en Allemagne, il savait qu'elle serait traitée comme une reine. Il attirait de nouveau l'attention sur lui et il n'avait aucune objection à faire à Hitler. Cette visite est sans précédent dans l'histoire de la monarchie britannique. Aucun souverain ayant abdiqué n'avait jamais agi au nom du roi actuel. Son frère avait pensé qu'il s'exilerait en France pour y mener une vie sans histoire. Mais ses espoirs allaient être déçus. Il a eu une entrevue avec Hitler qui s'est relativement bien passée. Il a fait le salut terrien, il a fait claquer ses talons ce que les nazis considéraient comme démodés. C'était une chose qui se faisait plutôt à l'époque du Kaiser. Il a vraiment eu l'impression de retrouver sa place sur la scène internationale. C'était un retour à l'époque où il était le prince impériale qui voyageait partout et qui était honoré par tout le monde. Pour la famille royale et le gouvernement britannique, cette tournée est un véritable cauchemar politique. Certains vont jusqu'à suggérer que l'ancien roi est un sympathisant nazi. En conséquence, le duc sera relevé de ses fonctions au sein du corps expéditionnaire britannique envoyé en France. Il sera finalement nommé gouverneur des Bahamas où il restera durant toute la guerre. Il ne brillait pas par son intelligence. Il ne se rendait pas compte à quel point Hitler était un monstre. Ce qui est incroyable, c'est que plusieurs années après l'Holocauste, alors que tout cela était bien connu, il a déclaré « Je ne pensais pas qu'Hitler était si méchant. » Intellectuellement et moralement, il portait clairement des œillères. Après la guerre, la princesse Margaret est le premier membre de la famille royale à se déplacer en Allemagne. Elle s'y rendra à deux reprises au milieu des années 50. Quand le viking de la queen a arrivé à Bonn, il y a eu un bon welcome à la princesse Margaret. Une décennie plus tard, la reine et le prince Philippe ne sont plus là pour surveiller, mais pour promouvoir de bonnes relations publiques entre les deux pays. Et ce sont les personnes idéales pour cette mission. La reine et le prince-consort ont tous deux d'étroits liens familiaux avec l'Allemagne. L'arrière-grand-mère d'Elisabeth, la reine Victoria, avait épousé son cousin Albert, un noble allemand. Avant d'aller vivre en Angleterre, le jeune prince avait fait des études à l'université de Bonn. Au tournant du XXe siècle, la famille royale britannique est connue comme la maison de Saxe-Coburg-Gotta. Mais l'hostilité envers l'Allemagne suscitée par la première guerre mondiale l'incitera à adopter le nom de Windsor qui est encore utilisé aujourd'hui. Les gens oublient peut-être que le nom de la maison de Windsor a été inventé de toutes pièces. C'est une marque. La famille a estimé qu'il fallait changer de nom. On ne disait pas ça à l'époque, mais aujourd'hui, on appellerait ça une revalorisation de l'image de marque. Ils se sont penchés sur l'histoire, les Tudors, les Stuart, les Plantagenets. Ils ont envisagé un nom composé. Et puis, à ce qu'on raconte, le secrétaire privé a regardé par la fenêtre, a vu la tour ronde du château de Windsor et il a dit « Pourquoi pas Windsor ? » Ce n'est pas un nom de famille, c'est le nom d'une ville. Pour le prince Philippe, les liens sont plus forts. En tant que descendant de la maison de Glöckseburg, sa famille est encore plus proche de la noblesse allemande. Quand il a épousé la princesse Elisabeth en 1947, aucune de ses sœurs n'a pu assister à la cérémonie parce qu'elles avaient toutes été mariées à des princes allemands et ils avaient été du côté des nazis pendant la guerre. Mais le couple royal est là pour regarder vers l'avenir et non vers le passé. Cette visite en Allemagne de l'Ouest était une façon pour la reine de montrer au monde entier, au peuple britannique et à l'Occident en général, que la République fédérale d'Allemagne faisait partie de l'Alliance occidentale, que la guerre était complètement oubliée et que cette nouvelle Allemagne était un État démocratique et humain. A cette époque, l'Allemagne était évidemment impatiente d'être de nouveau acceptée dans le concert des nations européennes. La venue de la reine a en quelque sorte accéléré le processus. En Allemagne, les Windsor exercent une fascination qui n'est pas uniquement due au statut de république du pays. Les Allemands sont tombés sous le charme de la famille royale britannique, de sa grandeur. C'est intéressant parce qu'en 1965, ici en Angleterre, la presse et les citoyens britanniques commençaient presque à penser que les temps avaient changé et que la monarchie n'étaient plus en phase avec l'époque, qu'elle était un peu dépassée. Mais en Allemagne, ils abdoraient ça. Mais personne ne peut faire abstraction du fait que la capitale est coupée en deux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en quatre zones administrées par les principales puissances alliées. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. D'un point de vue idéologique, l'Union soviétique de Staline est très éloignée des trois autres vainqueurs. Et elle préfère travailler à accroître la puissance des pays du bloc de l'Est plutôt que de collaborer avec l'Alliance occidentale. Le flux constant de personnes fuyant l'Allemagne de l'Est pour passer à l'Ouest dans les années 50 poussera les soviétiques à construire un mur de 156 kilomètres. Il allait devenir la partie la plus visible de ce qu'on appellerait plus tard le rideau de fer. La reine ne pouvait envisager de visiter l'Allemagne sans montrer qu'elle était consciente des batailles qui restaient encore à livrer pour une partie de ses habitants. Elle a vu le mur de Berlin qui était le symbole de la division de l'Europe. Elle a constaté les contraintes très strictes auxquelles étaient soumis les gens qui vivaient dans la partie communiste. Elle est aussi allée dans les cimetières de la Royal Air Force. Elle a passé en revue les troupes allemandes. C'était une façon de reconnaître officiellement que l'Allemagne avait changé de politique mais aussi de nature. C'est un geste que les Allemands ont beaucoup apprécié. Cette visite a été un énorme succès. La reine avait fait beaucoup d'efforts. Elle avait demandé à son couturier Hardy Amis de concevoir cette robe magnifique assortie à ce superbe intérieur bleu pâle du bâtiment où elle devait faire une apparition. Ce voyage avait été organisé dans un esprit de réconciliation et il faut noter que la presse qui était en général très partagée est tombée d'accord pour dire que cette tournée avait été une réussite en tout point. Malgré l'enthousiasme et la joie suscité par cet événement, les Allemands allaient encore souffrir pendant de longues années avant de pouvoir de nouveau accueillir le couple royal dans un pays unifié. Mais l'époque est difficile pour bien d'autres pays. Au cours de la guerre des Six Jours, Israël affronte l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Les armées arabes ayant été prises au dépourvu, Israël parvient à occuper la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. Le Ghana et la Grèce sont frappés par des coups d'État militaire. Au Cambodge, les Khmer Rouges se lancent dans de violents combats pour contrôler le pays. Et trois astronautes américains meurent au cours d'une répétition de lancement dans l'incendie du vaisseau d'Apollo 1. Mais il y a aussi des raisons de se réjouir. Le chirurgien sud-africain Christian Barnard réalise la première transplantation cardiaque tandis que le monde entier a les yeux tournés vers le Canada où se tient l'exposition universelle en 1967. 62 nations payent tribute à la 100e anniversaire à l'Expo 67 ouvre en Montréal. Ils ont tous participé dans ce projet gigant et ambitieux. Après avoir fait voyage à bord du Yacht Royal Britannia, la Reine et le Duc découvrent quelques-uns des 90 pavillons construits à Montréal autour du thème Terre des Hommes. Cette exposition est aujourd'hui considérée comme la plus réussie du XXe siècle. Bon nombre de projets présentés, tels qu'Habitat 67, un ensemble de logements à l'architecture futuriste, servent toujours plus d'un demi-siècle plus tard. Étant donné les liens étroits existants entre le Royaume-Uni et le Canada, la présence du couple royal n'a rien d'une surprise. La Reine s'y étant rendue à 22 reprises, le Canada est le pays qu'elle a le plus visité. Je vois deux raisons à cela. Ironiquement, la première est la nécessité d'entretenir notre relation avec le Canada. Parce qu'il s'agit bien entendu d'une nation qui a deux cultures et deux langues. Nous avons toujours été conscients que le Canada francophone n'avait pas nécessairement de raison particulière de montrer de la loyauté ou de l'enthousiasme envers la couronne britannique. Mais en même temps, ce pays est notre point d'entrée dans le continent américain. En 1939, on avait demandé à la Reine-Mère si elle était anglaise ou écossaise et elle avait répondu « Je suis Canadienne ». Depuis ce jour-là, on ne pouvait pas douter des liens étroits qui existaient entre la famille royale et le Canada. Sur le territoire du Royaume-Uni, les années 70 seront une époque agitée. Ce que l'on appelle les troubles, les affrontements entre l'Ira et la police royale de l'Ulster, conduit Londres à déployer 21 000 soldats à Belfast. Et l'histoire s'accélère dans d'autres régions du Commonwealth. Le Bangladesh décide de se séparer du Pakistan et le Qatar déclare son indépendance. Plus près de l'Angleterre, une autre famille royale fait parler d'elle. Marguerite II devient la première reine du Danemark depuis plus de cinq siècles. Mais ce sont les relations du Royaume-Uni avec une autre puissance européenne qui seront consolidées par une visite de la reine en 1972. L'Angleterre et la France ont longtemps été de redoutables rivaux. Mais au début du XXe siècle, les deux anciens ennemis sont parvenus à se réconcilier. Les rapports entre la France et la Grande-Bretagne étaient meilleurs depuis l'entente cordiale de 1904. Par la suite, nous avons évidemment été alliés au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et après la libération, nous avons tous deux cessé d'être des puissances impériales. Il y a eu des discussions visant à resserrer les liens entre les deux pays, mais ça n'a pas abouti. Cette visite de la reine au commencement d'une décennie qui verrait toutes sortes de changements dans les relations franco-anglaises a facilité les choses. À cette époque, les Britanniques voulaient être dans l'Europe et l'opposition à cette idée venait de l'autre côté de la Manche. L'élection en 1958 du général de Gaulle à la présidence de la République avait refroidi les rapports entre les deux nations. Car par crainte qu'il n'exerce une domination sur les pays du continent, de Gaulle faisait activement campagne pour que le Royaume-Uni n'intègre pas la communauté économique européenne récemment créée. Mais son successeur, Georges Pompidou, qui mise sur des relations bien plus chaleureuses, invitera la reine et le duc en France en 1972. Une tournée royale n'est bien souvent rien d'autre qu'une manifestation de bonne volonté. Mais en 1972, la reine s'est rendue à Paris dans un but précis. Le président de Gaulle avait par deux fois opposé son veto à la demande d'adhésion à la communauté économique européenne du Royaume-Uni. Le président Pompidou, son successeur, était dans de meilleures dispositions et le premier ministre britannique, Edward East, était un europhile convaincu. Un nouveau vote concernant l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE devait avoir lieu plus tard dans l'année. Grâce au soutien de la France, les Britanniques seront finalement accueillis dans l'organisation. La reine était là pour souligner le caractère exceptionnel de ces liens, mais pas pour donner son approbation. Bien entendu, l'appartenance du Royaume-Uni à l'Europe divisait l'opinion, mais elle avait agi sur les conseils de ses ministres. Ces cinq jours de tournée du mois de mai 1972 ont pour but de promouvoir les relations uniques qu'entretiennent les deux nations, notamment du fait de leur histoire commune. La visite royale éveille l'intérêt des Français. Les meilleurs postes d'observation sont pris d'assaut par la foule. Je pense qu'on peut affirmer que les Français, comme la plupart des autres peuples d'ailleurs, ont beaucoup d'affection pour la reine. Et ce n'est pas qu'une question de longévité. Ils respectent aussi la dignité et le dévouement dont elle a fait preuve. Les hommes politiques ne sont pas toujours du même avis, mais en tant que chef d'État, la reine est au-dessus du jeu des partis et c'est un élément absolument essentiel du rôle de la monarchie. Le couple royal et ses hôtes partagent des moments de détente et de convivialité, même s'ils ne semblent pas avoir les mêmes goûts. Il est toujours intéressant de voir les cadeaux que se font les chefs d'État. Le président Pompidou a offert au prince Philippe un gigantesque saut à vin en forme de sauterelle. On ne voit pas comment quelqu'un pourrait apprécier esthétiquement une chose aussi énorme et aussi lève. Les Français viseront beaucoup plus juste avec le spectacle des talentueux élèves de l'école de cavalerie qui fera la joie de leurs invités, grands amateurs de chevaux. Mais les animaux ne s'attirent pas toujours les bonnes grâces de la reine. Venu rendre une visite privée au duc et à la duchesse de Windsor à l'heure du thé, elles n'auraient pas apprécié que leur chien lui saute dessus. Elisabeth était venue voir une dernière fois son oncle mourant qui avait choisi de s'exiler en France avec sa femme Wallis Simpson. Quand elle était petite, c'était son oncle préféré. Mais quand elle avait 10 ans, il y a eu la terrible trahison qui a été son abdication. La crise qu'a généré cette abdication a été le grand traumatisme de la famille royale au 20e siècle. Cela a affecté toutes les personnes qui étaient liées de près ou de loin à la monarchie et ça a eu une profonde influence sur leur façon d'agir. A l'époque, Elisabeth l'a appris par ses parents via l'amertume de sa mère, la désapprobation de sa grand-mère la reine Marie qui estimait que David comme il l'appelait avait si cruellement abandonné la famille. Ce rappel de la loyauté et des sacrifices que l'on attend d'un souverain a marqué tout au long de son règne la vision que la reine se faisait de son rôle. Si vous voulez comprendre le début du règne d'Elisabeth par exemple, le fait qu'elle ait mis ses enfants de côté durant de longues périodes, ça vient de là. Son sens du devoir lui dicte que ses inclinations personnelles doivent passer après ce qu'on attend d'elle après les avis de ses conseillers sur ce qu'un monarque se doit de faire. Pour ce qui est du respect des obligations, la reine pouvait s'inspirer de son père. Un homme timide ayant grandi dans l'ombre d'un grand frère charmant et sociable qui avait été contraint de monter sur le trône après l'abdication d'Edouard VIII. Quand Georges VI est devenu roi fin 1936, il a déclaré que le trône était chancelant. Il se demandait s'il serait capable de le sauver. Et pourtant, il y est parvenu en respectant les coutumes, en suivant les traces de son père, en adhérant strictement au protocole, à la préséance et à toutes les traditions qu'il incarnait. On n'insistera jamais assez sur les effets de cette crise consécutive à l'abdication. Depuis le jour où ça s'est produit, c'est un spectre qui a hanté et qui hante, probablement encore, la monarchie britannique. Malgré les dissensions au sein de la famille royale, le prince Charles a momentanément quitté la marine pour rejoindre ses parents et dire adieu à l'homme qui a renoncé à ses droits pour épouser une Américaine divorcée. La reine-mère ne l'a jamais pardonnée à son beau-frère, mais sa fille Elisabeth II trouvait tout à fait appropriée de lui présenter ses hommages. Elle a agi envers le duc avec toute sa courtoisie habituelle. Il avait occupé la fonction très peu de temps, mais je pense que c'était tout de même une chose qu'ils avaient en commun. Donc, malgré tout le ressentiment de la famille, il y avait ce lien entre eux. Le duc s'éteint dix jours après la visite de la reine. Cette ultime réconciliation encouragera les membres les plus âgés de la famille royale à assister aux funérailles. La fin de la tournée sera marquée par un incident comique. Un admirateur français parviendra à escalader l'encre du yacht royal Britannia. Il s'agit de l'un des plus graves manquements à l'étiquette que la reine ait jamais subi. Mais au cours de ses voyages à l'étranger, elle a souvent été confrontée à des personnes ne connaissant pas le protocole envers un membre de la famille royale. Les médias ont inventé le mot de protocole sans savoir exactement ce que ça signifie. C'est essentiellement une question de bon sens et de convenance. Quand on s'adresse à la reine pour la première fois, on l'appelle votre majesté. Ensuite, c'est madame. Les hommes ne doivent pas faire la révérence. Et quand on l'a fait, il ne faut pas plier la taille comme on le voit parfois. On doit juste incliner la tête. Si ça vous gêne, vous n'y êtes pas obligés. Les femmes ne doivent pas faire la révérence si ça leur pose un problème. On ne va pas les enfermer dans la tour de Londres ou leur couper la tête. Chacun fait comme il veut. Mais ces quelques faux pas ne sont rien comparés à la nervosité que l'on peut ressentir au moment d'entamer la conversation. Là aussi, les gens se trompent. On ne peut pas adresser la parole à la reine le premier. C'est elle qui viendra vers vous et vous posera une question. À partir de là, vous pourrez discuter avec elle. Certains restent muets devant elle. Lors des réceptions au palais, il y a parfois des capitaines d'industrie qui discutent entre eux, des personnes qui signent toutes les semaines des contrats à plusieurs millions de livres. Mais quand la reine s'introduit dans ces groupes où en général il n'y a que des hommes, ils ne savent plus quoi faire. Etiquette mise à part, en ce début des années 70, la famille royale a bien des choses à fêter. la reine et le prince Philippe célèbrent leurs 25 ans de mariage. Un an plus tard, ils assistent au noz de la princesse Anne du capitaine Mark Phillips, une union qui durera près de 20 ans. Elisabeth II se rendra également à Sydney pour l'inauguration tant attendue de l'opéra. Un bâtiment emblématique dont la construction aura duré 14 ans et coûté 102 millions de dollars australiens, soit 15 fois plus que le budget initialement prévu. C'est une tournée qui n'avait qu'une seule escale. La reine devait être présente mais elle n'est restée que trois jours et demi. On ne l'avait jamais vue faire un voyage aussi court. Elle a atterri, elle a fait une seule chose et elle est repartie. Depuis, ça s'est reproduit quelques fois mais à l'époque c'était la première fois qu'elle faisait ça. Politiquement, les années 70 sont au Royaume-Uni une décennie d'instabilité. Aucun parti ne disposant de la majorité au Parlement, des élections générales sont organisées. Elles conduisent à l'instauration du gouvernement travailliste d'Arold Wilson qui succède à Edward East. Environ à la même époque, l'Australie connaît elle aussi des agitations. Le pays fait face à une crise constitutionnelle dans laquelle la reine sera impliquée. Le premier ministre Goff Whitlam ne parvenant pas à faire voter son budget au Sénat, le gouverneur général le démet de ses fonctions pour le remplacer par le chef de l'opposition Malcolm Fraser. La reine a déclaré qu'elle n'était pas au courant. De nombreuses archives indiquent qu'elle ne l'a appris que le lendemain matin, mais on a eu quand même l'impression qu'elle savait. On a eu le sentiment que ce monarque constitutionnel s'y éloigné des côtes australiennes s'immisçait dans notre vie politique. Ce contrôle exercé par un représentant de la monarchie sur le Parlement australien contribuera à faire progresser le mouvement républicain. Mais malgré ces nombreux partisans dans le pays, le changement de régime n'aura jamais lieu. Ironiquement, quand Elisabeth II arrive à Hong Kong en 1975, rien ne laisse penser que ses habitants souhaitent s'émanciper de la domination britannique. Pourtant, la colonie asiatique finira par réussir là où l'Australie aura échoué, bien que ce ne soit que pour changer de maître. L'île de Hong Kong est une partie de ce qu'on appelle les nouveaux territoires faisaient partie de l'Empire britannique. En 1898, parmi d'autres décisions politiques, ce territoire a été étendu. Ils ont gagné des terres sur le continent. Ce sont les nouveaux territoires. Mais Hong Kong n'était pas destiné à rester dans l'Empire britannique. En fait, le Royaume-Uni avait obtenu un bail de 99 ans. Ce n'est pas la première fois que l'ancienne ville chinoise est distinguée de la sorte. Au cours des 155 ans qu'elle a passé dans le giron britannique, la famille royale y a été accueillie à 17 reprises. En 1975, la reine Elisabeth II a été le premier monarque en exercice à se rendre à Hong Kong. Il faut savoir que Hong Kong avait un statut bizarre. C'était un lieu qui avait été cédé pour une durée précise, mais cela convenait à tout le monde. Cela convenait aux Chinois parce que ça leur apportait beaucoup d'argent et les Britanniques étaient contents parce que c'était un vestige de l'Empire. C'est un endroit qui était resté dans le passé. Il n'y avait pas de démocratie. Des timbres et des pièces commémoratives ont été fabriquées pour célébrer l'événement. Les menaces de manifestation de la Ligue Marxiste Révolutionnaire ne seront pas mises à exécution, les habitants ayant fêté en masse la venue de la reine. Les actes officiels sont ponctués de spectacles colorés mettant à l'honneur l'héritage culturel de la Chine. Mais c'est sans aucun doute la première édition de la Queen Elizabeth Two Cup qui s'attirera le plus les faveurs royales. Les invités d'honneur assistent aux côtés des 40 000 spectateurs présents à l'hippodrome de Happy Valley à la victoire de Nazakat. Cette tournée qui sera considérée comme un immense succès a permis à la reine de rassurer les habitants de Hong Kong malgré l'ombre qui plane sur eux. On dit que Maho Tse-Tung n'aurait eu besoin que d'un appel téléphonique pour prendre Hong Kong mais il ne l'a pas fait et il n'a pas incité son peuple à résister aux Britanniques. Le statu quo faisait les affaires de tout le monde donc elle s'est contentée de déployer le drapeau et de promouvoir la continuité. Son rôle se limitait à ça mais c'était une chose très importante en soi parce que quand le bail est arrivé à son terme en 1997 tout le monde avait intérêt à laisser cette incroyable prospérité tirer toute la Chine vers le haut d'un point de vue économique et de notre côté nous pouvions disposer d'une sorte de ramification du Royaume-Uni sur le littoral chinois. Au milieu des années 70 les Etats-Unis bénéficient eux aussi d'une grande période de prospérité. Elle est marquée notamment par la création de l'entreprise d'informatique Apple et à la sortie de Star Wars le plus grand succès commercial de son époque. Mais au même moment le monde du divertissement pleure la mort de l'une de ses étoiles le chanteur Elvis Presley qui a succombé semble-t-il à une overdose. Le jour de son enterrement 75 000 fans lui rendent hommage dans les rues de Memphis. Les rues du Royaume-Uni se préparent à un événement bien plus joyeux. En 1977 Elisabeth II fête son jubilé d'argent soit 25 ans de règne. Les célébrations qui dureront toute l'année seront l'occasion pour la famille royale de retrouver sa place dans le cœur des Britanniques. Peu de gens se souvenaient du dernier jubilé sous le règne de Georges V. Ça apparaissait comme une étrange coutume victorienne. Tout le monde savait que la reine Victoria avait eu d'innombrables jubilés mais à ce moment-là la reine ne suscitait pas les mêmes sentiments. Au cours de la période qui a précédé le jubilé on a entendu de nombreuses critiques. Cependant ces détracteurs ont sous-estimé le pouvoir d'attraction d'un défilé surtout en l'honneur d'une reine reconnue et admirée dans le monde entier. Le 6 juin à Londres un million de personnes assistent aux cérémonies du jubilé et ils sont 500 millions dans le monde à les suivre devant leur poste de télévision. Je me souviens de la rue où je vivais dans le sud de Londres en 1977. Quelques personnes ont décidé de faire la fête dans le quartier. Personne n'était très emballé mais ça s'est quand même fait. On a installé des chaises dehors on a apporté des fûts de bière on a mis de la musique et le mélange de toutes ces choses a très bien pris. J'aurais du mal à mettre le doigt dessus mais cette année-là est par la suite la couronne et la femme qui la portait sont devenus les symboles les plus importants de ce qui comptait dans nos vies. Les festivités dépasseront largement le territoire du Royaume-Uni. La reine se rendra en Allemagne pour inspecter les 3000 soldats britanniques faisant partie des forces de l'OTAN. Il s'agit du plus grand défilé jamais organisé par son armée. Il aura certainement paru interminable au prince Philippe qui le salua du début à la fin. L'Allemagne est l'un des 36 pays qu'Elisabeth II visitera en 1977 dans l'esprit de rallumer la ferveur monarchique qu'elle avait pu observer lors de sa tournée du Commonwealth plus de 20 ans auparavant. Au cours de cette année du Jubilé il y a eu deux faces principales dans ses visites au territoire membres du Commonwealth. Au printemps il y a eu l'État pacifique l'Australie la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique avec lesquelles la famille royale entretient des liens très chaleureux et à l'automne ça a été le Canada et les îles des Caraïbes. L'Australie figure au programme de ce Jubilé d'argent mais on craint que la reine y soit froidement reçue. Deux ans auparavant son gouverneur général a en effet destitué le premier ministre Whitlam. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'elle soit plutôt mal accueillie et ils ont dû être déçus parce que ce n'est pas ce qui s'est produit. Les Australiens ont encore une fois montré leur capacité inébranlable à soutenir le monarque britannique. Il y a eu quelques incidents mais on sentait bien que ce n'était pas directement dirigé contre la reine mais plutôt contre certains des hommes politiques qui l'accompagnaient. Elle a reçu l'accueil chaleureux qu'elle a toujours connu mais si on s'intéresse au nombre de personnes qui étaient dans la rue l'histoire est légèrement différente. Il y avait moins de gens que d'habitude. Cependant, certaines personnes se montrent bien plus hostiles envers la reine. L'Ira tentera de la forcer à annuler ses deux jours de visite en Irlande du Nord en lançant une campagne de violence dans les jours précédant son arrivée. Mais ces altercations ne gâcheront pas les célébrations. Sur le plan des relations publiques, le Jubilé d'argent est un triomphe. ça a été un rappel du fait que la monarchie représente la communauté. Ce Jubilé était l'occasion de célébrer les 25 ans de règne de la reine mais c'était aussi 25 ans de progrès pour la monarchie et pour le pays. Il y avait eu des événements dramatiques comme la crise de Suez mais 25 ans plus tard, voilà où on en était. Tous ces pays aux quatre coins du monde comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande auraient pu se sentir désabusés mais ils étaient encore avec nous. Deux ans plus tard, la famille royale est rattrapée par les dures réalités de l'histoire. Lyra assassine le cousin de la reine, Lord Mountbatten et son petit-fils de 14 ans alors qu'ils se trouvent sur un bateau en Irlande du Nord. Les Windsor sont dévastés par la perte d'un homme dont ils étaient très proches. L'ancien mentor du prince Charles avait occupé de hautes fonctions. Il aura notamment été le dernier viceroy des Indes. En plein cœur de la crise irlandaise, Margaret Thatcher devient la première femme premier ministre du Royaume-Uni. Sa façon intransigeante de faire de la politique lui vaudra le surnom de dame de fer. Beaucoup de gens vous diront que la reine et Margaret Thatcher ne s'entendaient pas bien. Je pense que c'est faux. D'abord parce que la reine comprenait parfaitement qu'elle devait travailler avec le représentant que le peuple s'était choisi lors des élections. James Callaghan, le premier ministre travailliste qui a précédé Margaret Thatcher disait que la reine ne ferait pas nécessairement son amitié mais accordait de la bienveillance. Elle apportait tout son soutien au premier ministre. Tandis que les États-Unis célèbrent l'arrivée au pouvoir de l'acteur Ronald Reagan, le monde de la musique perd une autre de ses stars. John Lennon est assassiné devant son immeuble à New York. Singulièrement, c'est par respect pour la religion chrétienne majoritaire dans le monde que la reine abandonnera son type de tenue habituelle lors des visites d'État. Le protocole du Vatican requiert en effet que la reine s'habille en noir pour son audience privée avec le pape Jean-Paul II, récemment intronisé. Pourtant, cette convention n'avait pas plu à sa grand-mère. Lors de sa venue au Vatican avec son mari, le roi Georges V, en 1923, la reine Marie avait insisté pour porter des vêtements blancs et un collier de perles. Au cours des siècles, la Grande-Bretagne a eu des relations compliquées avec l'Église catholique, mais là encore, on était dans un esprit de conciliation. Le souverain pontife est réputé pour sa volonté de dialogue avec les autres religions. La rencontre entre les chefs des deux églises sera qualifiée de très chaleureuse et décontractée. Autrefois, ces deux personnes auraient été profondément divisées par une querelle religieuse. Mais à ce moment-là, ils étaient tous les deux prêts à s'impliquer pour que les différentes branches de la foi chrétienne s'entraident. Elle a notamment assisté sur le fait que 4 millions de ces sujets étaient catholiques et elle a invité le pape à se rendre sur place, ce qu'il a fait en 1982. Et cette visite s'est très bien passée. Il y a eu cette jolie scène dans la cathédrale de Cantorbury quand l'archevêque et lui se sont enlacés comme des joueurs de football. Mais au moment où la reine visite l'Italie, le pays est en proie à la plus grande instabilité politique. Au cours des 35 années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a connu 39 gouvernements et s'apprête une nouvelle fois à changer de président du Conseil. C'est finalement le président de la République, Alessandro Pertini, 84 ans, qui accueille Élisabeth II au palais du Courrinal à Rome durant les 4 jours de son voyage. Mais le nombre de spectateurs dans les rues n'est pas à la hauteur de l'engouement des médias. L'Italie traverse alors une crise économique et industrielle. Le contraste avec la précédente tournée royale, 19 ans auparavant, est saisissant. Une foule en liesse accompagnait la reine et le prince Philippe à Venise, comme dans tous les autres lieux touristiques qu'ils parcouraient. À cette époque, les visites d'Élisabeth II semblaient être considérées comme un plaisir simple et elles provoquaient une euphorie palpable. Mais au fil du temps, l'intérêt public a commencé à faiblir. Malgré le regain de considération qu'elle a connue durant le jubilé d'argent, à partir de la fin des années 70, la famille royale britannique fascine moins en dehors du Royaume-Uni. Tout au long de son règne, la monarchie a traversé des hauts et des bas spectaculaires en matière de popularité. Elle a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme chez elle et à l'étranger car c'était une jeune femme très glamour. Mais au cours des années 60, 70, 80, ça a un peu commencé à s'atténuer. Dans un monde qui se modernise à toute vitesse, la monarchie paraît de plus en plus désuète et empêtrée dans des traditions dont on ne voit plus la nécessité. Mais tandis que la reine laissera sa place sur le devant de la scène à la nouvelle génération, une jeune femme en accord avec son époque parviendra de nouveau à susciter l'intérêt du public. et à rétablir le culte de la famille royale. à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada